Jeune juvent, puisque ses premiers produits découvrent tout juste la piste. Donc on a devant Florella, qui n'est pas rien, qui est le troisième de Pétran, à Longchamp, et en l'obstacle 4-5 fois, au parcours aussi libère que Corlet et Angers. Mais on a surtout, ça donne Florella, le très bon cheval d'obstacle, gagnant de Rigoletto, donc le Black Time, on l'a, gagnant à Carfontaine, gagnant, second pardon, de l'Héros 12, groupe 3 à Auteuil, souvenez-vous, le Georges Courtois, donc encore un classique, très proche, et avant, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle Ulysse Porinière, qui était un cheval très très bon en plat, qui avait gagné aussi en obstacle, mais en plat, qui était gagnant du Bourbonnet, du prix Bangorou, et il était second du prix de la nuit, et il a donné Goldoulissa, dont vous avez vu tout à l'heure, la descendance, devant vous, avec Ulytep Park, qui avait fait chialer son éleveur à Auteuil, en gagnant le jour de l'Héros 12, du Grand-Sycle, et quand on est sur le podium avec le maître Maquer, qui l'entraînait à l'époque, vous êtes obligés de chialer, vous n'entendez plus rien, vous n'entendez que Maï, que l'ignonne Maquer. Et on avait aussi Babilône des Botes, bien que les Boshes des Botes étaient dans cette souche-là, avec délice à bleu, et ils ont produit avec, et bien un gagnant classique, mais non pas un obstacle, et dans le programme d'obstacles de place,